C'est dans une vidéo postée ce jeudi soir que l'agence de renseignement révèle les détails. Lors d'une opération spéciale menée sur le sol iranien, le Mossad est parvenu à capturer le terroriste chargé de mener le projet d'attaque contre des Israéliens à Chypre. Son nom ? Youssef Shabazi Abassilio. Dans la fameuse vidéo, Youssef Shabazi Abassilio avoue avoir fomenté un complot. Selon le Mossad, le corps des gardiens de la révolution lui aurait fourni des armes et des instructions pour la mise en œuvre de l'attentat. Son contact est commanditaire, Hassan Shouchtari Sadeh, une personnalité haut placée des gardiens de la révolution. Le plan visait à cibler des hommes d'affaires israéliens sur l'île de Chypre. Il m'a dit, vous devez entrer dans le nord de Chypre. Nous avons là-bas certaines personnes qui peuvent vous envoyer dans le sud de Chypre. J'ai confiance envers les Pakistanais et en leur groupe. Ils ont mené une activité très importante pour moi. J'ai répondu, si c'est possible, j'exécuterai cette mission immédiatement. Il m'a répondu, attendez, ce n'est pas encore possible car il y a des policiers qui vous cherchent. Les services de renseignement israéliens ont mis la main sur cet homme alors qu'il revenait de Chypre. Il avait reçu pour instruction de rentrer en Iran après sa tentative avortée. A son retour, le Mossad l'a attrapé et l'a emmené pour l'interroger. Selon le Mossad, ces informations ont permis aux forces de sécurité chypriotes de démanteler le reste de la cellule terroriste. Les auteurs du complot étaient notamment iraniens et pakistanais. Une vidéo publiée alors que le ministre israélien de la Défense a déclaré qu'Israël et la puissance de son armée de l'air forceraient l'Iran à reculer de plusieurs milliers de kilomètres des frontières de l'Etat d'Israël. S'exprimant lors de la cérémonie de remise des diplômes aux officiers de l'armée de l'air, Yoav Galant a également réitéré ses déclarations antérieures, selon lesquelles toutes les options seraient sur la table pour empêcher la République islamique de se doter de l'arme nucléaire. Sous-titrage Société Radio-Canada